Pâques, ça veut dire de l'ébreu Pessah, ça signifie passer, PASSOVA, comment on le dit en anglais, comme vous passez d'une situation qui était mauvaise à une situation beaucoup plus meilleure. Et pour les Juifs, ils célèbrent la Pâque pour se souvenir de l'ère sortie de l'esclavage à l'Égypte pour la terre promise, avec le miracle impossible que le Seigneur a opéré, a coupé la mer en deux. Mais nous, chrétiens, nous célébrons Pâques et nous n'avons qu'une seule Pâque. Et c'est la victoire de Jésus-Christ sur la croix, mais aussi sur la mort. Nous commémorons donc la résurrection de Jésus-Christ et c'est là qu'il a fait, en vainquant la mort, le péché et tout ce qui traumatise la nature humaine, dont les souffrances de toutes sortes dans la vie du croyant. La Pâque pour nous chrétiens et croyants, c'est la fête la plus importante même dans l'histoire de l'Église. Parce que nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ et sur qui notre foi est fondée. Mais aussi la résurrection du Christ vient avec toute la libération holistique de l'homme et de la création elle-même. Donc la fête de Pâques, c'est la fête de la vie. Nous commémorons la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur la vie. Et sur toutes sortes d'aliénations qui puissent mettre l'homme dans une situation inconfortable. Ce qui fait que Pâques pour les Juifs, quand ils s'élevaient Pâques, ils étaient toujours escortés par la garde des Romains. Parce que les Romains avaient toujours peur. Parce que les Israélites, quand ils fêtaient Pâques, ils disaient que le Seigneur qui nous a libérés de l'Égypte, il est capable de nous libérer aussi des autres formes d'oppression. Ce qui fait que les empéreurs de l'époque avaient peur de ça. Et ils les surveillaient pour qu'il n'y ait pas une nouvelle opposition ou révolution. Et nous, quand nous commémorons Pâques, c'est dire que le Christ qui nous a libérés à Golgotha, qui a vaincu la mort, il est capable de nous libérer de toutes formes d'oppression aujourd'hui. Sociales, économiques, spirituelles, morales et de toutes sortes. Parce que le message de Pâques, c'est un message d'espérance. L'espérance, n'est pas perdre l'espérance parce que le Christ qui est venu, il est venu nous libérer de tout ce qui nous aliène. Mais aussi la souffrance dont le peuple souffre, c'est parce que le peuple ne veut pas accepter cette libération que Christ a apportée. C'est à cause de notre violence qui est ancrée dans mon cœur, qui fait que nous sommes en train de nous tourner les uns contre les autres. Nous sommes en train de privilégier nos intérêts privés au détriment des intérêts communs de tout le monde. C'est que Christ vient, il vient nous libérer de tout cela, de l'égoïsme qui fait qu'il y ait des peuples qui sont en train d'être déplacés de leur territoire, de leur maison pour vivre dans des camps à cause de cette atrocité qui est pleine dans le cœur de l'homme. C'est que nous devons demander à ce qu'est le Seigneur nous libère. Nous libère de notre égoïsme, de notre égocentrisme, des violences qui sont en train de nous gangriner et qui sont en train de tuer aussi notre pays et la liberté de beaucoup de personnes. La meilleure manière de célébrer Pâques, c'est de répandre ces messages d'Israël et des libérations de Jésus-Christ à toutes les nations. C'est-à-dire contribuer par son offrande, par son temps, par son sacrifice, par tout ce qu'on peut pour que Christ soit prêché parmi beaucoup de gens, pour que les gens les connaissent. Et quand ils connaissent Christ, ils vont être des personnes nouvelles. Et la vie, et les sociales, et les spirituels des gens vont changer. Mais aussi, Pâques, c'est un message d'espérance. C'est que nous devons être en mesure de donner les gens le temps d'espérer. Donc l'occasion d'espérer, d'espérer par nos attitudes, que nous sommes libérés par Christ. Et c'est Christ qui nous libère, doit nous aider à aussi donner la libération à d'autres personnes. Ce qui fait que nous devons ôter cette vieille créature à nous, et être des personnes nouvelles, créées par Christ et qui donnent l'espoir à d'autres personnes. Quand quelqu'un est libéré de Christ, il ne sera pas traître pour son pays. Il ne pourra pas baptiser avec l'ennemi pour son pays. Il ne pourra pas vivre et aimer quand les gens de sa tribu, les gens de son pays, les gens de sa région sont en train d'être tués et massacrés. Nous devons accepter Christ dans nos vies. Pour qu'il nous change, que nous soyons des personnes nouvelles, et contribuer efficacement à l'essor de nos pays, de notre région et de notre nation. Encore faudra-t-il dire, il faudra avoir une différence entre chrétien et religieux. Nous devons peut-être nous dire, est-ce que nous sommes réellement chrétiens, quand notre pays est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, et que beaucoup qui se disent chrétiens, ils sont impliqués dans beaucoup de magouilles. Donc nous devons réinterroger notre foi, et dire réellement, est-ce que c'est le même Christ des Golgotha que nous avons reçu, est-ce qu'avons-nous été ressuscités avec le même Christ, qui quand il ressuscite la personne, il fait que cette personne soit une nouvelle créature, et que quand il agit, et que ce soit en politique, dans les églises, dans la société, dans sa famille, que les gens puissent voir la transformation du Christ et de tout cela. Mais allons-nous dire que nous sommes 99% des chrétiens, et que nous sommes gangrénés par la corruption, par les massonges, par la traîtrise, par beaucoup d'atrocités qui sont en train de gangrénérer notre pays ? Nous devons donc réquestionner notre foi, et dire est-ce que réellement, c'est le même Christ que nous avons reçu à Golgotha. Merci d'avoir regardé cette vidéo !